Avec Axel Detarlay, ce milliardaire Elon Musk qui fait parler de lui depuis cet été. Apparemment il est dans le pétrin et pour protéger son entreprise, Tesla, il choisit un français. Voilà, Tesla, vous savez, c'est cette voiture électrique géniale, on n'en voit pas beaucoup, mais elle est capable d'atteindre les 100 km heure en moins de 2 secondes. Et son patron Elon Musk est tout aussi hors norme, il promet la Lune, au figuré comme au propre d'ailleurs, puisque vous savez qu'il veut coloniser Mars. Sauf qu'il est tellement fantasque, eh bien qu'il commence à faire peur. Alors sa dernière phrase, Elon Musk, c'est sur internet, répond à une interview, et au milieu de l'interview, pour se détendre, que fait-il ? Eh bien il allume un joint, il se sert un fume à pétard, tranquille. Autant dire que les boursiers de Wall Street ont moyennement apprécié la scène, et donc immédiatement l'action a chuté, et Tesla à Wall Street a perdu 3 milliards de dollars en bourse, vous voyez, ça fait cher le joint, 3 milliards de dollars. Alors pourquoi il y a cette inquiétude sourde quand même ? Parce que déjà cet été, Elon Musk avait expliqué dans une interview lunaire d'ailleurs, être en burn-out total, travaillant 120 heures par semaine, obligé le soir de prendre des somnifères pour dormir, dans l'usine d'ailleurs, il ne rentre même plus chez lui. Et donc vous voyez, quand on voit tout ça bout à bout, ben logiquement on s'inquiète pour Tesla, Tesla qui pèse quand même en bourse, pardon, 45 milliards de dollars. C'est énorme. C'est-à-dire deux fois plus que Renault, alors que Tesla, ce n'est même pas 100 000 voitures, et que Renault, lui, en fabrique 4 millions, vous voyez ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la confiance quand on est un homme d'affaires de cette échelle ? Elon Musk, il appelle un Français. Voilà. Qu'il laisse, pourquoi ? Alors il s'appelle Jérôme Guillain, donc c'est lui, ça devrait être le sauveur, c'est un ancien de Daimler, il travaille déjà chez Tesla, et sa mission, ce sera d'assurer la bonne marche de la production. Parce que c'est ça le problème. Tesla n'arrive pas à produire cette voiture géniale à grande échelle. L'exécution ne suit pas. En fait, Elon Musk gère son entreprise comme si c'était toujours une start-up, c'est-à-dire qu'il bricole des solutions quand un problème se présente. Alors qu'à un moment, pour produire en masse dans des grandes usines, il faut des process industriels, des procédures carrées. Donc c'est ce Français qui sera chargé de faire ça. Mais au passage, ces difficultés de Tesla montrent une chose, cela montre que c'est compliqué de produire à grande échelle, et de ce point de vue, c'est très rassurant pour nos constructeurs historiques, Renault et PSA, qui ont un savoir-faire industriel qui les protège. Vous voyez, la preuve est faite, on ne s'improvise pas, constructeurs automobiles.